Et bah qui ? C'est quoi la méta ? C'est la saison 3 ! T'es où ? Allez où ta vidéo ? Ça va les gars, je suis là ! Bonjour à tous et à tous et à tous et à tous et à tous, installez-vous très rapidement, très confortablement, prenez votre café, on est parti pour le top 5 des meilleures classes méta de la saison 3 de Warzone qui est arrivée aujourd'hui évidemment ! Alors évidemment, vous vous doutez que moi, je me suis fait un plaisir d'aller décortiquer tous les buffs secrets, les nerfs surprises pour vous trouver la classe ultime, ou du moins les 5 classes ultimes pour vous faire plaisir ! Alors c'est parti mesdames et messieurs, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification pour être au courant des prochaines méta, saison 3, rechargée saison 4, etc. jusqu'à la fin des temps s'il le faut ! Et également, n'hésitez pas à mettre un like pour référencer cette vidéo et aider le monteur à travailler de rage-pied sur chacune d'entre elles et nous sommes partis pour le top 5 ! Exceptionnellement, dans cette vidéo, il n'y aura pas un, mais deux snipers dans le top 5, tout simplement parce que le morse qui vient d'arriver, eh bien rentre dans le top 5 ! Et évidemment, avec le 4AMR à côté, c'était difficile de les départager, alors pour une fois, j'ai préféré mettre les deux ! On commencerait rapidement avec le 4AMR que vous connaissez, bien évidemment, la classe n'a pas changé depuis deux saisons ! Et donc, je vous invite grandement à mettre le silencieux Sonic XL, le canon Zang 34, le coriolasero, d'ailleurs, je fais une erreur ici, il faut le changer, maintenant, il faut mettre le laser Razor Hawk, qu'on ne voit plus en oscope depuis la saison 3 au corps à corps ! On a également le verrou rapide, très important pour bien enchaîner les balles, et, 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 et bien sûr, les munitions à grain élevé pour la vitesse des balles et la portée ! Ce sniper, one shot, dans la tête, peu importe la distance, c'est le meilleur sniper du jeu pour jouer sur Ursixtant, mais aujourd'hui, on a Rebirth Island qui vient d'arriver, et donc, du coup, le sniper qui va être le meilleur pour Rebirth Island, et bien, ce n'est pas le XRK Stalker ! Voilà, je vous le dis dès maintenant, le XRK Stalker sort de la méta après une saison de méta, seulement, tout simplement parce que le morse qui vient d'arriver est un sniper qui ne possède pas de chargeur, et donc, du coup, qui peut enchaîner les balles très rapidement avec le verrou rapide qu'on va mettre dans la classe, mais également, le one shot en tête va aller jusque 90 mètres, là où le XRK Stalker, avec les meilleurs accessoires, ne dépassait pas les 75 mètres, donc, du coup, ce sera le morse, le meilleur sniper à jouer en résurgence ou en Battle Royale, pour ces deux raisons. Et pour la classe, sur le morse, du coup, on va faire, évidemment, un petit canon long en prore, tout simplement parce que c'est ce canon long-là qui va vous permettre d'aller one shot jusqu'à 89 mètres, comme vous pouvez le voir, 89,9 mètres au centre de l'écran, on a, évidemment, le laser Razer Hawk qui, pour la même raison que le Kata MR, va être utilisé pour la vitesse de visée et la stabilité de visée, le pas de crosse pour bien viser rapidement, avoir une bonne vitesse de transition sprint au tir, donc, être prêt toujours à dégainer et pour viser rapidement, le verrou rapide pour bien enchaîner les balles, sachant qu'on n'a pas de chargeur, on va vouloir aller très, très vite, et enfin, la poignée arrière pour viser vite et la stabilité de visée, voilà, contre la résistance au tressaillement, de toute manière, quand on joue au sniper, ce n'est pas pour le corps à corps, donc la résistance au tressaillement n'est pas très importante, donc, si je mets trois plaques sur les mannequins, c'est bugué, au stand de tir, voilà, on va avoir l'impression que ça ne one shot pas, rassurez-vous, mesdames et messieurs, ça one shot totalement, donc, on va mettre deux plaques, histoire de, voilà, vous pouvez voir que le sniper est extrêmement précis, on n'a quasiment pas de bullet drop, ça recharge très, très vite, et on n'a pas de chargeur, on vise vite, on a un bon viseur de base, que je trouve assez précis, honnêtement, hop, bon là, c'est moi qui suis à chier, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, et qui one shot jusque 89 mètres, en touchant le crâne, donc, ce sniper est monstrueux, mesdames et messieurs, le 4AMR, lui, n'a pas de distance maximale pour one shot, il one shot toujours à toutes les distances, petit buff qu'il y a eu, d'ailleurs, sur les snipers, maintenant, votre viseur va viser pile poil sur le point au centre de l'écran, donc, vous voyez le point qu'il y a au centre de l'écran, si je le mets déjà sur la tête de mon adversaire, off, il va directement être dessus, là où avant, c'était un petit peu imprécis, voilà, c'est une petite chose qu'ils ont fait pour cette mise à jour, donc, techniquement, on peut quickscope beaucoup plus facilement qu'avant, donc, si je prends le mannequin du milieu, je mets mon petit point bien au centre, et le quickscope rend beaucoup plus facilement qu'avant, donc, voilà, ça peut être intéressant de le jouer, sachant que ce sniper-là aurait un silencieux, et pas le morse, je vous laisse faire votre choix. Bon, il faut bien accompagner ces snipers-là, et on a eu un patch de rééquilibrage au niveau des SMG, et la RAM 9 sort complètement de la méta, la RAM 7 a encore plus été nerf, alors qu'elle avait déjà été nerf lors de la saison 2 rechargée, là, il faut l'oublier, il y a vraiment d'autres classes beaucoup plus intéressantes que je vous parlais après, pour la longue distance, qui remplacent totalement la RAM 7, mais en support sniper, mesdames et messieurs, on a eu un buff sur une SMG, qui était déjà très intéressante, et qui, cette fois-ci, va prendre la place de la RAM 9 dans la méta, va venir tout simplement régaler après le nerf de la MR 9, qui la rend moins efficace qu'avant, on va avoir cette fois-ci la Striker 9, qui vient de nulle part pour accompagner nos snipers, que ce soit le morse, le XRK Stalker, si vous voulez continuer à jouer, même si, pour moi, il ressort de la méta, puisque le morse rentre dedans, et le KTMR, voilà. C'est parti pour la classe, vous allez voir, une portée excellente, et zéro recul. Donc, on a notre petite classe ici, sur la Striker 9, qui a pris un buff sur sa portée de dégâts avec la saison 3, et donc, il fait bien, bien mal. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, c'est zéro recul. Alors, je vais prendre le mannequin le plus loin, par exemple. C'est vraiment très accessible. Et là, dites-vous, je ne bougeais pas, donc je n'avais pas activé le rotational MSist, mais si j'active le rotational MSist, par exemple, donc en bougeant de gauche à droite, en faisant du strafe, et bien, on est très, très précis. Voilà, bon, c'est parfait, techniquement, la mire est très, très bonne, on a zéro recul, la portée de dégâts est excellente. Moi, je vous la conseille grandement pour accompagner un snipe. Et donc, du coup, au niveau des accessoires, on va être le canon long Striker Recon, le contenteur réducteur de flash, pardon, ZAM35, pour avoir zéro recul, le garde-main XRK Edge BW4, bien évidemment, pour la vitesse de visée et la précision en oscope. On a également le chargeur de 50 balles, qui est le plus grand chargeur disponible sur l'arme, et on va mettre la crosse, la première, la crosse Lashman Recon, pour avoir vraiment zéro recul, tout simplement, et pouvoir accompagner ce sniper-là et être très, très bon à courte portée, mais également à moyenne distance en termes de précision. Et donc, si on regarde rapidement sur l'arme, on a une portée sur l'arme de 14,4 mètres, ce qui est meilleur que la prochaine SMG que je vais vous présenter, qui va, elle, être beaucoup plus axée sur le corps à corps. Et donc, du coup, on part, mesdames et messieurs, sur le top 3, avec, ça y est, à partir de maintenant, les armes automatiques qui sont dans cette méta-là, avec, du coup, des SMG de ultra corps à corps, donc pas pour de la bidistance, et également, eh bien, les AR, batteuses, fusils de combat qui vont faire très, très mal. Et on part, tout de suite, avec la troisième position, du coup, la SVA. La SVA, elle n'a pas du tout été touchée. En termes de recul, c'est un bonheur, car elle n'en a tout simplement pas. Et donc, du coup, elle a des dégâts qui sont excellents, surtout, si vous voulez essayer de la tester en 2 balles par 2 balles, qui va vous permettre d'avoir encore moins de recul qu'avec la version automatique. Alors, voici une petite classe que j'ai faite avec la version automatique et déjà, regardez, constatez le recul. On est sur quelque chose d'assez minime. Honnêtement, c'est tout à fait gérable, avec le petit viseur jacks en vert. Voilà, des dégâts qui sont corrects, une cadence qui est correcte, c'est un recul qui est tout à fait gérable. Pour moi, c'est très intéressant. Maintenant, si jamais vous avez envie de vous faire un kiff et de la tester pour Urgistan, par exemple, sur de la très longue distance. Je précise, très longue distance. Vous mettez le silencieux VT7 Spiritfire, vous mettez le x2. Et donc là, du coup, on va garder une très bonne portée de dégâts, mais on va la passer en semi-automatique. Regardez en bas à droite, bam, je suis en 1 balle par 1 balle. Et là, les gars, ça ne va pas tirer 1 balle par 1 balle, mais 2 balles par 2 balles. Et regardez le recul. Je ne vais pas toucher le joystick, d'accord ? Je ne touche aucun de mes 2 joysticks actuellement. J'appuie juste sur la gâchette. Donc, si je gère un petit peu le contrôle du recul et si j'oriente correctement ma cible, je n'en ai pas. Alors, il faut mettre un tout petit peu plus de balles qu'en automatique. Le TTK va être un peu plus faible, mais la précision est tellement simple que si vous voulez jouer sur Urgistan, une arme qui a vraiment zéro recul, à la manière de l'Atac Evolver, on avait il y a, ça je crois, une saison, foncer sur la SV1 en coup par coup, qui tire 2 balles par 2 balles, c'est un carton. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'est un carton cette arme. Alors, pour l'accompagner, vous avez 2 options. Je me suis efforcé de faire une classe avec la nouvelle SMG de la saison 3, même si selon moi, si je vous dis la vérité, je la trouve vraiment pas folle. Mais si jamais vous avez envie de la tester, simplement pour varier un petit peu les plaisirs, je vais vous la donner maintenant, mais selon moi, la meilleure à jouer en termes de SMG sera quand même l'HRM9, que je vous balance juste après, qui a subi un nerf mineur comparé à la RAM9 par exemple. La nouvelle SMG, c'est la FGX Horus. Je ne suis pas sûr si c'est FGX ou quoi, mais il me semble que c'est ça. Et donc pour le coup, on est sur une SMG qui a 48 balles maximum dans le chargeur, un très bon contrôle du recul et surtout une excellente cadence. Elle va avoir en fait un TTK qui est similaire à celui de la HRM9. Néanmoins, vu qu'il faut mettre plus de balles, vous allez voir que l'arme se vide très vite de son chargeur à la manière de la RAM9 et donc du coup, elle est vraiment selon moi, moins bonne. Vous pouvez voir avec les accessoires que je vais vous balancer dans un instant, on n'a quasiment pas de recul. Le problème de cette classe-là, c'est que la mire est désagréable à souhaiter. On est obligé de mettre un viseur, donc du coup, on va perdre un accessoire et également, on a plus de recul que sur la HRM9. Donc maintenant, voilà, si vous voulez aller vous faire un kiff, allez tester ça. Je vous mets la classe à l'écran maintenant. Du coup, c'est le compensateur réducteur de flash ZYM35 en termes de bouche, le canon long SYN9 en termes de canon, tout simplement, le chargeur de 48 balles qui est le plus grand chargeur disponible sur l'arme. Vous mettez la poignée arrière, l'huile 9 mm pour le contrôle du recul et le jack sans verre au niveau du viseur. Voilà, là, j'ai fait un petit glitch pour pouvoir avoir les accessoires, sachant que l'arme est niveau 1. Normalement, je ne les ai pas, mais je voulais vous la présenter quand même. Comme ça, ceux qui veulent la tester peuvent le faire. Pour moi, la meilleure SMG que vous allez retrouver sur cette classe-là, mais également les deux autres de ce top 5, tout simplement, c'est la HRM9 qui, elle, du coup, qui était en concurrence avec la RAM 9 lors de la saison précédente, aura cette fois-ci plutôt de concurrence avec le nerf de la RAM 9, même si elle a subi un petit nerf. Donc, du coup, on va mettre le canon TORN 90 tout simplement pour la dispersion ou juger de la visée accélérée, le compensateur réducteur de flash AM35 pour avoir zéro recul, le garde-main XRK, pareil pour la vitesse de déplacement, de visée, de transition sprint au tir, enfin bref, vous voyez toutes les stats qui sont à l'écran. Maintenant, le chargeur de 50 balles qui est le plus grand chargeur disponible sur l'arme et enfin, la crosse cliente pour le contrôle du recul. Et cette SMG ne change pas par rapport à la saison précédente comme le 4AMR et comme vous pouvez voir, on est quand même sur une arme déjà qu'on peut jouer à la mire, juste avant, mais qui en plus de ça est vraiment très agréable. On n'a pas de recul, même sur le mannequin le plus loin. Mais en revanche, comparé à la Striker 9 que je vous ai mis juste avant, pour les snipers, on est sur une arme qui a, il est vrai, une moins bonne portée. Donc, la portée ici sera de 11,3 mètres, soit 3 mètres de moins que la Striker 9 et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre la Striker 9 en sniper support et garder cette SMG-là pour tout ce qui va être du hard contact avec des armes plutôt automatiques. Petit update, dans la vidéo, je dis que la Striker 9 est l'arme de corps à corps hashtag 1 qui ne peut pas être battue par n'importe quel autre SMG. Eh bien, techniquement, c'est vrai, mais au niveau du corps à corps, on a le Renetti, mesdames et messieurs, en arme de poing avec son kit de conversion qui rentre totalement dans la méta puisque c'est exactement la même chose que la Striker 9 en termes de précision avec un TTK qui est parfois même meilleur. Donc, je vous balance la classe et vous pouvez vous en servir. Je pense qu'il va très vite être nerf néanmoins. Donc, testez, on ne sait jamais et dites-moi ce que vous en pensez surtout dans les commentaires. Zéro recul, je n'ai pas menti et un TTK absolument monstrueux pour un total de 50 balles dans le chargeur, je crois, sur ce Renetti. Donc, franchement, les gars, la vitesse de déplacement est plutôt bonne. On ne pourra pas mettre de jack sans verre au niveau du viseur donc il faudra mettre le Nidard 2023 mais de toute façon, pour la classe, je vais vous l'envoyer dans un instant. Comme vous pouvez voir, vraiment, on n'a pas de recul et un très très bon TTK. Donc, pour la classe sur ce Renetti, vous allez mettre le viseur Nidard réducteur de flash d'AM35 au niveau de la bouche pour le recul simplement accompagné de la poignée verticale Bruenne Pivot comme sur la SOA Subverter et la MTZ qui est une poignée qui fait vraiment plaisir en termes de contrôle du recul. On a également le chargeur de 50 balles qui est le plus grand chargeur à mettre et évidemment, pour avoir le Renetti en automatique, il faut mettre le kit de conversion du coup, carabine Jack Ferro City. Voilà, et vous pouvez également vous servir de cette classe-là sur les deux autres classes que je mettrai du coup dans le top 2 et top 1 de cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment excellent en termes de corps à corps, le Renetti, il régale. On va passer au top 2 méta de cette vidéo et vous allez voir qu'on va rentrer dans les classes qu'on peut jouer sur Urzikstan mais également sur Rebirth Island slash Fortune Skip slash Shoot les maps Résurgence mais surtout sur Rebirth Island qui vient d'arriver et pour le coup, elle était déjà présente dans la méta de la saison précédente mais là pour le coup, elle a subi un petit nerf et elle perd sa première place et je parle bien évidemment de la Bruenne MK9 qui a très légèrement changé, vous allez le voir. La Bruenne, c'est toujours zéro recul et des dégâts qui sont vraiment incroyables avec une portée très très sympathique. Le seul souci ici, il me semble qu'avec le nerf qu'elle a subi, elle vise un petit peu moins rapidement et même se rappeler que c'est une batteuse à la base et le seul changement qu'on aura au niveau de la classe et bien ce sera simplement de mettre le frein de bouche qu'Asus L à la place du réducteur Flash Zime 35 voilà pour le contrôle du recul horizontal car la poignée lourde de ce tien Bruenne a également été un tout petit peu nerf sur son recul horizontal donc du coup, il faut compenser. Voilà. Les autres accessoires ne changent pas on va mettre le Horizon V2 XRK 23 pouces en canon et enfin le chargeur de 60 balles pour viser rapidement avec le jack sans verre en termes de viseur et donc vous pouvez voir ici que c'est que du bonheur on est sur une arme qui a vraiment zéro recul idem à la SVA mais qui est encore meilleure en termes de TTK et qui n'a pas besoin d'être en semi-automatique pour vraiment avoir aucun recul donc cette arme là est parfaite peu importe le mode de jeu dans lequel vous allez jouer je la conseille grandement et elle mérite très largement son top 2 en termes de classe méta et encore une fois pour l'accompagner du coup vous pouvez mettre la Striker 9 ou la chair M9 pour ma part ce sera du coup la chair M9 la chair M9 monstrueuse vraiment la chair M9 c'est un bonheur on avance en avance je vous rappelle qu'il y a souvent des mises à jour de rééquilibrage des armes donc si vous voulez être au courant dès que c'est le cas rejoignez-moi sur Twitch le lien est dans la description on est tous les jours en live mais surtout si vous préférez les formats plutôt courts pour pas avoir perte de temps dans votre journée tout simplement rejoignez-moi sur TikTok et Instagram les liens sont également dans la description où je vous mets des vidéos de moins de 1 minute sur le rééquilibrage des armes et les nouvelles métas qui arrivent à chaque fois qu'il y a des changements donc venez faire un tour c'est 100% gratuit bien évidemment on passe à la classe ultime numéro 1 de cette saison que ce soit sur Rivers Island sur Urzikstan vous allez voir vous allez faire un carton et malgré un nerf elle reste la meilleure classe il s'agit de la SOA Subverter qui est vraiment incroyable je vous en ai déjà parlé lors de la saison précédente mais cette fois-ci elle casse tous les records avec le fracassage de la RAM 7 et le petit nerf sur la Bruenne vous allez voir que malgré sa vitesse de transition sprint au tir et sa vise accélérée qui a été baissée c'est la meilleure arme pour jouer à la distance vous pouvez la jouer de deux manières vous avez la version avec viseur que vous pouvez voir à l'écran qui a zéro recul de base et du coup le jack sans verre qui est très très agréable il faut mettre du coup moins de munitions qu'avec la Bruenne pour faire abattre un adversaire par exemple si vous voulez jouer sans viseur c'est aussi possible comme vous pouvez voir ici la mire est la plus agréable je pense du jeu selon moi elle est très facile à gérer le recul visuel est très correct là en fonction ça va être en fonction surtout de vos kiffes de votre manière de gérer le recul voilà vous faites votre kiff et au niveau de la classe et bien je vous l'envoie maintenant bien sûr ce sera du coup si vous la jouez sans viseur avec la crosse lourde motion V2 si vous la jouez avec viseur vous enlevez cette crosse et vous mettez le jack sans verre et au niveau des autres accessoires ils ne changeront pas peu importe la classe ce sera le canon long le canon long dozer 90 pardon pour le contrôle du recul simplement le frein de bouche casus L pour gérer le contrôle du recul horizontal on va mettre la poignée verticale Bruenne pivot un petit peu semblable à la classe qu'on avait sur la MTZ il y a deux saisons avant le nerf d'ailleurs MTZ qui a encore une fois été nerf cette saison là alors que plus personne s'en servait à cause du bug du chargeur et enfin le chargeur de 50 balles qui est le plus grand chargeur disponible sur la classe accompagné évidemment de sa HRM9 mesdames et messieurs que je vous ai présenté juste au dessus et ce combo mesdames et messieurs va vous faire gagner absolument tous vos duels en résurgence c'est un carton plein mesdames et messieurs n'hésitez pas à foncer prendre cette classe et vous faire plaisir bon voilà les gars c'est déjà la fin de ce top 5 déjà la vidéo était quand même assez longue mais voilà vous avez toutes les précisions que vous recherchez pour la saison 3 je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne et mettre la cloche de notification pour être au courant de la saison 3 rechargée qui sortira d'ici je dirais un mois n'hésitez pas également à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a aidé et qu'elle vous rend meilleure sur Warzone vous pouvez également mesdames et messieurs nous rejoindre sur Twitch je vous rappelle qu'on est tous les jours en live si vous avez des questions sur les métas le lien est dans l'inscription idem pour les formats courts si vous voulez des vidéos sur TikTok et Instagram avec les métas c'est aussi là-bas que ça se passe aussi dans la description et je vous fais des gros bisous on se retrouve dans une prochaine vidéo merci à tous d'avoir suivi celle-ci ciao tout le monde bye les gens